Moshé faisait paître le troupeau de Hitros son beau-père lorsque, soudain, il aperçoit l'ange de Dieu dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. « Vaïar, ve'hineh asseneh bo'er ba'esh, ve'hasseneh enenu ukal. » Il vit et voici que le buisson brûlait dans le feu et ne se consumait pas. Moshé s'est dit « Je dois aller et voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » En s'approchant, Dieu se révèle à Moshé et lui dit « N'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » S'identifiant comme le Dieu de ses pères Avraham, Yitzchak et Yaakov, il charge Moshé de la mission de conduire le peuple juif jusqu'à sa rédemption. Quelle est la symbolique spirituelle et psychologique derrière la vision d'un buisson ardent ? Dieu est apparu plusieurs fois auparavant dans la Torah, sans jamais être dans un buisson ardent. Nous présenterons aujourd'hui une interprétation, parmi les nombreuses qui existent sur ce thème, celle du « Degel Mahana Ephraim », l'ouvrage du « Rav Moshe Chaim Ephraim » qui a vécu en Ukraine vers la fin du XVIIIe siècle, petit-fils du Bal Shem Tov. La révélation de Dieu dans le buisson ardent fut le départ de la mission de Moshé en tant que dirigeant du peuple d'Israël. Et cette mission renferme en elle l'un des dilemmes que tout être humain cherche à résoudre dans la vie. Toute personne sincère qui s'efforce de progresser spirituellement et qui parvient à allumer un feu dans son âme, ce feu pour autant ne parvient jamais à consumer les épines présentes dans son esprit, dans son être. La passion, le cœur, voire l'extase, s'embrase pour Dieu, pour la spiritualité. Mais les épines, comme l'anxiété, les émotions, les pensées toxiques, refusent d'être consumées par la flamme spirituelle que l'on est parvenu à allumer. En effet, une personne peut être au milieu d'une prière sincère à Dieu et soudain, une pensée ou un désir éclate dans son cerveau. Ou vous vivez un moment heureux et soudain, une pulsion des plus odieuses fait surface. Même dans le feu le plus puissant, les épines abondent et font surface dans les moments les moins attendus. Le buisson ardent qui ne se consumait pas et dont les épines restaient encore existantes malgré le feu, incarne la dualité que chaque personne porte en lui. D'une part, nous éprouvons le désir d'être bon, d'être des êtres moralement bons. et d'autre part, nous nous sentons dépassés par des tendances et des impulsions bestiales. Cette polarité est souvent vécue à proximité l'une de l'autre. Le matin, je peux être inspiré d'un sentiment positif, un sentiment d'émerveillement et je suis motivé pour servir Dieu, pour prier, pour apprendre la Torah, pour faire les mitzvot. Et à peine quelque temps s'écoule, quelques heures, parfois même quelques minutes, et voici que tout d'un coup, une terrible pulsion de colère nous envahit. L'attention est parfois si profonde que malheureusement, on abandonne en se disant, je ne peux être caméléon, je ne peux vivre dans une hypocrisie, j'ai une flamme pour Dieu, il y a des épines qui restent en moi. Moshe, le premier grand maître du âme Israël, s'approche du buisson épineux et se pose la question, mais pourquoi ne se consomme-t-il pas ? Comment est-il possible, se demande Moshe, que si la spiritualité d'une personne est authentique, il n'y a aucune incidence sur ses épines ? À moins que le feu soit une illusion. Dieu répond, enlève tes chaussures car le lieu où tu te trouves est une terre sacrée. La sainteté réside à l'endroit même où cette lutte, cette dualité, cette polarité siège. N'attends pas d'atteindre un niveau spirituel utopique pour sentir la sainteté. Là où tu es, elle se trouve. Avoir une relation avec Dieu ne signifie pas que tu vis sans épines, sans lutte, sans ténèbres. La sainteté est là dans la situation présente. Je suis dans cette flamme même si les épines n'ont pas été éliminées. Pourquoi ? Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Où que tu sois, tu peux trouver la sainteté et développer une vraie relation avec Dieu. même si tes épines ne disparaissent pas dans la flamme de ton âme. Moshe s'est approché du feu et nous souhaitons aussi parfois transcender notre condition et devenir divin. Alors Dieu dit, non, tu dois réaliser que la sainteté est là où tu te situes aujourd'hui. Tu peux avoir de la boue sur toi mais cela en soi est sacré. Être juif signifie avoir le sentiment de ne jamais atteindre la pleine vérité et dans cette situation faire descendre le ciel sur terre. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501